Les tournées, d'abord, nous parlons de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait. Nous faisons des tournées qui ont fait le soutenir. Profitez-vous de la famille pour rencontrer la population, pour voir les choses qui nous vivent dans le contexte de la famille. Aujourd'hui, si quelqu'un a eu des lois, notamment le parrainage, le parrainage citoyen, c'est-à-dire populaire, le parrainage parlementaire, avec la forme où il est, le parrainage ne peut pas le faire et aller parler à ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a eu des lois, nous devons aller voir les parrainages, le parrainage ne peut pas être dans le cadre, il faut aller parler à la population, aller dans les circonstances de la famille, aller dans la fatigue, nous bloquerons sur une caravane, nous devons aller, nous devons aller dans le même scénario, répéter, mais comme nous sommes des démocrates, nous sommes des légalistes, nous devons aller voir les choses qui sont en train de se faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être pourcentés, ou de chers, ou de dorés, ou de faire ça. Tout ce qu'on a fait, nous devons être en train de se faire. L'essentiel est, l'objectif qui est fixé, c'est qu'on l'atteindre. Mais, ce qui est le plus important, c'est de voir les choses qui sont en train de se faire. Parce que notre projet de société, c'est un projet qui est en train de se faire des propositions, mais il faut que tu ailles rencontrer les citoyens des Sénégalais. Regarde, ce qui est le plus important de nos problèmes. A partir du problème, ce qui est le plus important de nos problèmes, tous les problèmes qui sont en train de se faire. A partir de ça, tu peux obtenir un programme politique. Plus, ce qui est le plus important de notre contexte actuel, il faut prendre l'assistance nationale, le contextualiser, le plus important de notre problème de la population. Mais, malheureusement, ce qui est le plus important de notre pays, il y a presque 14 régions, presque 8 régions. Mais, souffrance totale, dans le département de l'Inger, dans le département de l'Inger, où est-ce que tu as des souffrances totales ? Tu vois la population qui s'abandonnée. Aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper que le Sénégal, 60 ans après l'indépendance, tu vois des villages qui n'ont pas de courant. Donc, l'électrification rurale, ce qui est le plus important de notre santé, nous l'avons donc. Donc, on l'a fait d'une manière discriminatoire. C'est ça la réalité. C'est ça. Tu as fait des études, on se dit qu'elles n'ont pas de courant, n'ont pas de courant. Tu as fait des études. 40 ans, tu as fait des études. Je l'ai expliqué. C'est-à-dire, on a eu un candidat qui est le président de Babakar Salle, qui est évoquée par les partis socialistes. Il est évoquée par les partis socialistes. Il s'est évoquée par les partis socialistes. Il s'est évoquée par le résumé de la synthèse. C'est ce qui a été évoquée par les commandes. C'est ce qui a été évoquée par les terrains, pour savoir ce qui est la prise. C'est ce qui a été évoqué par les responsabilités. C'est ce qui a été évoqué par les responsabilités. Mais les responsabilités, ils les encombrent à ce qui est le régime socialiste. Parce que le régime socialiste, il ne pouvait pas venir, un État au Sénégal, un État au Besse. Il ne pouvait venir, un État au Sénégal, un État au Besse. Les infrastructures, on l'a fait par ça. Donc, si on a un état, il faut qu'on puisse répondre à ce qu'on puisse répondre à ce qu'on puisse être l'État. Donc, sur le plan institutionnel, il y a beaucoup de choses techniques. Donc, je dis ici, le plan d'infrastructure. Les régimes, ce sont leurs responsabilités. Même si on peut occuper les responsabilités de l'État ici. Donc, la souffrance, je me souviens, il y a un village où on va aller. Je sais, presque 1h du matin, les enfants qui ont 4 ans, ils ont des torches. Quel village ? C'est dans le département de Linguerre. En matière d'infrastructure, vous êtes quand même, en tant que socialiste, vous êtes quand même mal placé pour reprocher quoi que ce soit. Non, je suis en train de vous relater. Que ce soit à Abu-Wad-Dubi, Akbi. Oui, c'est ça. Je sais, je suis en train de faire la situation. Donc, si vous voulez, on peut discuter par rapport à ça aussi, je vais vous donner ma position. D'accord. Maintenant, le problème, il y a des souffrances aux Sénégalais. Aujourd'hui, vous avez vu dans le département de Kabemer, dans le département de Linguerre, dans le département de Luga. Dans le département où il y a un département où il y a des villages qui sont les plus réculés, il y a des problèmes. Donc, ils ont vu les gens, ils ont fait le savoir. C'est un point de vue, tu as vu des villages qui sont les plus réculés. Tu as vu des villages qui sont les plus réculés, ils ont des cas de santé. Les familles, si nous sommes en état, pour nous accoucher, ils ont fait des charets. Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, ils ne sont pas les plus réculés. Ils ont fait des communes qui sont les plus réculés pour pouvoir accoucher. Tu as vu des familles qui sont les plus réculés. Tu as vu des cultivateurs, nous sommes. Si tu as vu des matériels agricoles, ce sont des matériels agricoles archaïques. Ce qui date depuis presque 30 ans, depuis Abdi Diouf. Parce que ce qui est ce qui est, c'est que la politique agricole, l'état, il ne doit pas le faire. Ils ne sont subventionnés sur les engrais. Ils ne sont pas dans des taux, ils ne sont pas dans des taux, ils ne sont pas dans des taux. Ils ne sont pas dans des taux, ils ne sont pas dans des taux, mais ils ne sont pas dans des taux. Si tu as dans des taux, il y a des 7 enfants qui sont dans des taux. L'agriculture, la pêche, l'élevage, 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 l'insécurité. Il y a un problème parce que le vol de bétail et tout ce qui est à dire, l'échec de Thiel. Donc, nous, nous, tous ces problèmes, nous connaissons que ce qui est à dire, c'est le véritable problème. C'est la décentralisation. La décentralisation, ce qui a commencé depuis Acte 1, Acte 2, jusqu'au acte 3, la décentralisation a un problème. C'est pourquoi notre programme, le Président Khalifa Boukhar Sallat est en train de s'éteindre aujourd'hui. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut développer les communes. Parce qu'avec la communalisation intégrale aujourd'hui, il n'y a plus de communes. Les communes d'arrondissement sont communes. Maintenant, pour que tu le fasses aujourd'hui, tu ne peux pas être au palais de la République, tu es au bureau et tu les régles aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils sont à Medina ou Andefa. Ou c'est qu'ils sont à Mbamoumi. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, il faut qu'ils sont les plus importants de la population. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est la décentralisation. Donc, c'est la décentralisation, la déconcentration. Ils vont les faire. Le Président Khalifa Boukhar Sallat est en train de prendre. Si il est le Président de la République, Inchallah, c'est la décentralisation de l'Arabie. La commune va te doter un milliard de francs CFA sur le budget Sénégal. Si tu l'as pris au budget Sénégal, tu vas aller à la commune, tu vas le faire sur le fonctionnement. D'accord. Donc, c'est un débit de solution. La situation est en train de réfléchir. Tu vas pouvoir réfléchir, entendre, entendre ce qui est arrivé afin que le précarité a l'accepter.